Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer une nouvelle émission du spectacle de la foi. Aujourd'hui, l'émission est vraiment très spéciale, elle est très belle. Nous sommes en train d'apprendre chaque jour plus sur le caractère de Dieu et ce qu'il a comme intention pour ses enfants. Et quand nous apprenons, vient la compréhension. La compréhension, c'est la capacité de comprendre tout ce qui a été proposé et de continuer sur le bon chemin. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que Dieu veut dans la vie pour elles. Elles ressent la culpabilité, se donnant des pénitences, trouvant qu'elles sont les pires personnes du monde. Mais quand vous comprenez que le prix de votre erreur, de vos fautes, de ce qui est en train de vous faire souffrir, a déjà été payé, vous commencez à vous interroger. Attendez un peu, si ça a déjà été payé, ça n'a pas besoin d'être payé à nouveau. Celui qui paie deux fois, paie mal. Et donc je demande, qui a payé le prix de votre vie ? Le prix de votre péché ? C'est le Christ. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que Jésus est venu sur terre. Il est venu avec la mission de Dieu, qui était d'amener l'humanité à nouveau en contact avec Dieu. Et c'est pour ça que le Christ n'a pas péché. Il n'a pas eu de péché dans sa vie. Et par le fait qu'il soit resté sans péché, il a été accepté comme un sacrifice fait par le Seigneur Dieu au profit des péchés de l'humanité. Et le sacrifice a été accepté par Dieu. C'est pour cela que Dieu a pu ressusciter le Christ d'entre les morts. Pourquoi ? Parce que le sacrifice final a été payé. Et Dieu, qui a le pouvoir de donner la vie, d'ôter la vie, a donné la vie à nouveau au Christ. Le Christ aujourd'hui est assis à côté du Père, dans la région, dans les régions célestes. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que l'acte du Christ de mourir sur la croix des péchés, sur la croix du calvaire pour tous nos péchés, a été un acte de grande importance. Et quand vous prenez cela, votre vie va alors atteindre un nouveau palier. Quel palier ? Le palier de la compréhension. Vous savez comment agir, pourquoi des choses se produisent, comment faire quand les choses vont devenir de mal en pire. Juste après la fin de l'émission, je reviens pour en dire plus, mesdames, messieurs, parce que on se maintenant, c'est peintre la foi avec le pasteur Soares. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Nous sommes ici réunis, et où que vous vous trouviez, en n'importe quel lieu du monde, joignez-vous à nous pour cette réunion, où nous allons parler des vérités éternelles, qui vont apporter la foi à notre cœur, où nous allons faire une détermination, une forte prière, et nous allons voir la main de Dieu opérer. Quand nous nous réunissons au nom de Jésus, nous avons la propre personne de Jésus avec nous, ce grand opérateur de miracles, celui qui fait tout pour nous libérer des forces du mal, et il opère. Aujourd'hui, je vous invite chez vous, et quel que soit le lieu où vous êtes, à faire attention. J'ai une parole ici que Dieu a déposée dans mon cœur, que je vais vous donner. Elle va ouvrir vos yeux, et elle va vous aider, pour que vous libériez de mauvaises choses qui vous perturbent. Les gens souffrent seulement par manque de compréhension, mes amis. Un des prophètes de Dieu a demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que le peuple souffre ? Et le Seigneur Dieu a dit, « Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance ». Lorsque vous avez la connaissance, vous bataillez avec cette connaissance, avec cette lumière, et vous gagnez. Le problème, c'est que les personnes prennent juste une partie de la connaissance, et pensent qu'elles ont déjà tout. Et alors vient le mal, et elles commencent à lutter, elles avec le mal. Non, elles doivent placer la parole pour lutter contre ce mal. Comment est-ce que nous la mettons à lutter ? C'est quand on croit en la parole, en croyant parce qu'elle va vaincre toutes les forces du mal. La parole de Dieu, elle est le propre Seigneur Jésus dans l'Apocalypse 19, 13. On dit que le nom par lequel il s'appelle, c'est la parole de Dieu. L'évangile de Jean commence en disant, « Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu, et elle a dit, tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. » Donc c'est Jésus qui a créé toutes les choses. Il sait comment nous libérer de n'importe quel processus malin, de n'importe quel piège qui nous a pris, de n'importe quelle souffrance qui est entrée dans notre vie. Il le sait et va nous donner cette libération. Nous allons méditer ici aujourd'hui sur Galate, chapitre 1er, quand Paul était en train d'écrire cette lettre aux frères de Galate. Alors lui, dans son introduction, dans les entrelignes, il a placé une chose très sérieuse, profonde, que je voudrais étudier avec vous, et qui, je suis certain, va vous donner une base pour que vous bâtiez les forces infernales. Galate, c'est le Nouveau Testament qui commence avec Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, Romain, Première et seconde lettre aux Corinthiens, Galate, et après viennent les Éphésiens. Donc ça se situe entre la seconde lettre aux Corinthiens et Éphésiens, chapitre 1er. Dans le verset 3, il déclare, « Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ici, on peut déjà comprendre juste une explication. Ce n'est pas ce que je vais traiter. Il y a des personnes qui pensent que Dieu est une seule et en même temps, il est triple. Ça veut dire que c'est un unique Dieu. Mais il est composé de trois personnes distinctes et séparées. Vous voyez cela clairement quand Jésus a été baptisé. Jésus était une personne de la divinité. Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau. Quand il est sorti de l'eau, les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit, une des personnes, est venue sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix a parlé du ciel et une voix retentit des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. Et donc, ça n'a pas été un théâtre. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Les trois sont un. Ne me demandez pas car je ne sais pas vous expliquer. Et personne ne sait. Cela pour nous, c'est un mystère. Mais ce sont trois personnes. Paul était en train de dire ici qu'il nous donnait la paix. La grâce et la paix de la part de Dieu Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce sont deux personnes donnant la grâce et la paix. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 4 pour notre étude aujourd'hui. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés ? Qu'est-ce que cela ? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés ? Missionnaire, tout ça c'est confus. Comment est-ce que je vais me donner à moi-même pour une chose ? Pour pouvoir nous libérer de nos péchés ? Le Seigneur Jésus, il est la justice de Dieu. La justice de Dieu imposait que l'homme souffre parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu. L'homme n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus de contact avec le Seigneur. Dieu, il était séparé. Pour que l'homme se remette à avoir la communion, que cette barrière soit défaite, qu'il soit accepté, qu'il ait accès à Dieu, que quelqu'un qui n'ait pas péché, qui soit propre, pur, sain, devrait payer le prix, mais il n'y avait pas un homme, pas même un juste. Tout son péché était destitué de la gloire de Dieu parce que nous héritons du premier homme, Adam, la semence du péché, dont il n'y avait pas moyen. Jésus, le Fils de Dieu, comme Dieu, il ne pouvait simplement pas payer notre prix. Donc, il est venu, selon la volonté de Dieu, il s'est offert, il s'est défait de ses prérogatives divines, des attributs divins, et est né, géré dans le ventre de la Vierge Marie par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit, comme un bébé sans défense, comme moi et vous l'étions quand nous sommes nés, tellement qu'ils ont dû fuir vers l'Égypte avec lui. Il a pris notre forme, est devenu semblable à nous, participant des mêmes choses, sauf qu'il n'avait pas de péché, parce que la semence qu'il a gérée n'était pas de Joseph, et si du Saint-Esprit, le miracle que Dieu a fait, il a pris la vie et l'a implantée dans le ventre de Marie, et elle est alors devenue enceinte et elle a donné le jour tout en étant vierge. Lui, pour ne pas avoir le péché, le diable n'avait rien en lui. Mais lui, alors, est arrivé, un jour, il s'est donné à qui ? À la justice de Dieu, c'est vraiment ça. Voyez quelle chose sérieuse. Promettant que des hommes mauvais le battent, qu'il le fouette, qu'il le ridiculise, qu'il crache sur lui, qu'il arrache ses cheveux, qu'il donne beaucoup de coups sur lui, qu'il donne beaucoup de coups sur lui, et il a été cloué sur la croix, il est mort. Et pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Une œuvre si difficile, si humiliante, de lui et Dieu, dans le monde de la perfection. Laisser ses prérogatives, naître comme un homme, comme nous, vivre en ce monde ici limité, et après, les hommes utilisés par le diable, ils ont fait tant de choses avec lui, et il l'a permis. Pourquoi il a fait cela ? Parce qu'il voulait faire quelque chose pour nous. Qu'est-ce qu'il voulait faire ? On va voir cela. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père ? Le Père n'est pas la part mauvaise de la divinité. Dans la divinité, il n'y a pas de mauvaise part. Le Père est amour, comme le Fils l'est, comme le Saint-Esprit l'est aussi. Le Père voulait ramener l'homme vers lui, mais il n'y avait pas les conditions, parce que l'homme a péché. Il ne pouvait pas dire, oubliez ça. Non, la justice de Dieu le demandait. Et donc, quelqu'un devait venir. Le choix s'est porté sur Jésus, qui est le constructeur de tout, de ce qui se voit, autant dans le monde matériel comme le spirituel. Toutes les choses ont été faites par lui. Sans lui, rien de ce qui a été fait se fait. Il est venu selon la volonté du Père. N'ayez pas peur de parler avec le Père au nom de Jésus, parce que le Père, qui a été l'architecte de ce plan, c'était la volonté du Père, et il est venu accomplir la volonté du Père. Il l'accomplit complètement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a libérés du présent siècle du mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? De ce pouvoir malin qui existe de toutes parts, qui fait qu'une personne soit malhonnête, infidèle, qu'une personne se prostitue, se drogue, abuse d'un enfant, qui fait que quelqu'un souffre, vole, tue, et tout ce qui est encore plus sale, cela, c'est le présent siècle mauvais, qui, quand il prend une personne, c'est avec une maladie. Personne ne se trouve avec un problème d'infirmité parce qu'il ne vaut rien. Parce que si c'était pour ne rien valoir, nous tous aurions le cancer, du diabète, la cécité, serions sourdes et paralysie. Et parce que qu'est-ce qui peut dire que moi je vaut plus ? Qu'est-ce qui n'a jamais fait quelque chose de mauvais ? Mais ce n'est pas pour cela. Et donc le mal vient et prend cette personne. Pour un il fait ainsi, pour l'autre il fait cela, un autre il fait ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a déjà libérés de ce pouvoir malin, de ce présent siècle mauvais, qui détruit les vies, qui fait que quelqu'un agisse comme un monstre, que quelqu'un agisse comme un salaud, comme une canaille, que quelqu'un qui souffre comme s'il devait payer un prix élevé. Il nous a déjà libérés. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui ? Nous devons avoir ceci comme une base. Et quel est votre problème ? Mon problème missionnaire, c'est que je suis malhonnête. J'aime seulement quand je vois, je vais pouvoir soustraire quelque chose des autres. Jésus vous a déjà libérés de cette force maligne qui vous opprime. Mon problème, c'est que je suis infidèle dans mon mariage. Mon conjoint souffre avec moi. Le Seigneur Jésus vous a déjà libérés de cette force maligne de l'infidélité. Mon problème, c'est que je suis dépendant des drogues. C'est parce que vous voulez être dépendant, parce que vous avez déjà été, déjà libérés par le Seigneur Jésus qui s'est déjà donné lui-même, qu'il ne s'est pas économisé. Il n'a payé jusqu'au dernier centime, jusqu'à la dernière marque de saleté qu'il y avait. Aujourd'hui, toute personne avec une quelconque souffrance, avec une quelconque faiblesse, peut se baser sur cette parole et déclarer au Seigneur Dieu, je vais vivre cette liberté. Je vais être cette personne libre. C'est cela ici que Paul a écrit, et formidablement profond, et formidablement large, et formidablement étendu, tout ce dont nous avons besoin. Nous avons déjà été libérés de ce présent siècle mauvais. Les forces des ténèbres ne peuvent plus nous subjuguer et nous faire esclaves et faire que nous obéissions à leur caprice sale, immonde et malin, parce que Jésus a déjà payé le prix. Qu'est-ce que vous avez de mauvais dans votre vie ? Je suis en train de parler de personne de toutes parts. Je suis une personne malhonnête. Je vis dans la criminalité. Cessez donc avec ces choses-là. Le diable est en train de vous tromper, car il sait que vous avez un grand potentiel en Dieu pour être heureux pour toujours. Et il veut que vous continuiez dans le banditisme, parce qu'il veut vous conduire en enfer pour souffrir avec lui pour toujours. Je suis une personne qui adore la prostitution. Vous dites saleté sexuelle. C'est ça, c'est pour moi. Cessez donc cela. Vous ne pouvez laisser cet esprit immonde vous dominer. Vous avez le droit d'être une personne digne, propre, une personne complètement libérée de ces choses si viles, si sales, qui dominent beaucoup de personnes. Je suis une personne qui vit malade. Cessez maintenant, Edith. Je vais reprendre le dessus. Je vais être guéri. Pourquoi ? Parce que Jésus s'est donné lui-même pour me délivrer de ce présent siècle mauvais. Je ne vous parle pas de religion. Je ne suis pas en train de dire que votre religion ne vaut rien et l'autre est bonne. Je ne veux rien savoir de cette histoire de religion. Je viens vous parler des vérités éternelles, des choses auxquelles peut-être vous n'avez jamais pensé. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés ? C'est à cause de notre séparation qu'il a souffert tout cela. Et pourquoi ? Afin de nous délivrer du présent monde mauvais, il est possible de vivre en ce monde avec la tête haute, la poitrine gonflée, libre. Et si le mal vient, et s'il est déjà venu, maintenant il sort. Et il sort comment ? Au nom de celui qui m'a libéré de vous. Au nom de Jésus-Christ. S'il a payé un prix élevé pour faire cela pour moi, qu'est-ce qu'il ne fera pas maintenant quand je crois dans l'œuvre qu'il a réalisée ? Mon frère, il est mort, il a été séparé de Dieu. Quand il était là-haut sur la croix, il a crié, mon père, mon père, pourquoi tu m'abandonnes ? C'est parce qu'à ce moment-là, Dieu ne pouvait plus être en communion avec lui. Il est mort spirituellement, il a été séparé de Dieu, il a été enterré, il est descendu en enfer, les démons applaudissaient, nous l'avons ici avec nous. Trois jours plus tard, quand il a payé le dernier prix, l'Esprit de Dieu est descendu là en enfer, a raviné Jésus, et il est le premier né revenu d'entre les morts. Il a été le premier à sortir de là, il est sorti victorieux, et il a dit, je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Le diable ne peut fermer le cercle de votre vie parce qu'il n'a pas les clés. La clé est dans la main de Jésus. Relevez-vous aujourd'hui et dites, je vais être une personne que Dieu veut que je sois. Et Dieu va vous donner cette victoire. Mais je peux, bien sûr que vous pouvez. En Californie, San Francisco, un mendiant était allongé sur le trottoir de l'autre côté, la salle empestant, un homme a monté une toile de peinture, a mis la peinture et le pinceau, et il regardait le mendiant, et... Le mendiant en était incommodé. Qu'est-ce que ce citoyen est en train de faire ? Il me regarde. Il s'est levé à arranger sa tenue. Il peut être que ce n'était pas une plaisanterie. Eh mon gars, qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'es en train de peindre une chose ? Vous regardez ici. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis en train de vous peindre. Ah oui ? Mais vous vous êtes trompé. Vous avez peint un homme très beau ici, un homme plein de succès. Je suis un clochard. Il a dit non, c'est ainsi que je vous vois. Ah c'est la vérité. Oui, oui c'est vrai. Cet homme a changé de vie et a dit si c'est ainsi que vous me voyez, c'est ainsi que je vais être. Mon frère, Dieu vous voit en Jésus, jugé en Jésus, guéri en Jésus, libéré en Jésus, sanctifié en Jésus, justifié en Jésus. Dieu vous voit libre des forces infernales. Soyez cette personne. Allons au feuilleton de la vie réelle. La famille de Véronique connaissait la parole de Dieu, mais ils ont changé de ville et se sont détournés des chemins du Seigneur. Les parents de la jeune se sont séparés et elles commencent à affronter des problèmes émotionnels. Et j'ai commencé à entrer en dépression. J'ai commencé à m'enfermer dans ma chambre, vous voyez. Jusqu'alors, j'avais arrêté d'étudier. J'étais âgée de 17 ans et je ne voulais absolument plus sortir. Ça a été un peu difficile parce qu'elle s'est retrouvée profondément déprimée, vous voyez. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle restait juste dans sa chambre et des fois, je devais même lui apporter son repas dans sa chambre parce qu'elle ne voulait pas manger. C'était une chambre obscure. Écoutant du roc puissant, oui, et tout cela a eu une mauvaise influence. J'ai commencé à avoir, à être vraiment perturbée, en fait, spirituellement. Je commençais à avoir des visions, des rêves. Je sentais toujours quelqu'un me suffoquant, toujours avec ce sentiment de persécution. Vous voyez, parfois je me réveillais en criant ainsi, appelant secours ma mère, parce que je sentais toujours que quelqu'un avait la volonté de me tuer. Le désir même de ma propre mort, de fait, je l'avais dans mon cœur. Je voulais déjà donner un terminus à ma vie. Je voyais, j'avais des visions de sorte de forme, oui, des démons. J'étais très perturbée, ainsi je ne parvenais pas à bien dormir la nuit. J'avais des insomnies. Et les personnes disaient que j'avais un certain air de médium. Parce que je restais là, à penser à moi, mais pourquoi est-ce que je vois juste des choses mauvaises ? Je me regardais dans le miroir, ainsi je voyais une forme, vous savez, je voyais une personne blanche, très pâle, oui, et totalement ainsi, dépendante de dormir, de devoir rester là, allongée à dormir. Parce qu'en dormant, j'oubliais la vie, vous savez, j'oubliais mes problèmes, j'oubliais alors tout le reste. La mère de Véronique commence à regarder le spectacle de la foi, mais la fille n'ouvre pas son cœur à la parole de Dieu. De toutes les manières, en fait, vous savez, tout me conduisait à Jésus, tout essayait de m'amener à Jésus, sauf que j'essayais de fuir, je n'avais pas la force, vous savez, au fond de moi, pour ne pas venir à revenir, moi. Voir même quand, voire même quand le missionnaire, quand ma mère commençait à regarder le missionnaire à la télévision, dans cette période difficile que nous traversions, sauf que je n'ai supporté même pas d'entendre sa voix, je n'y parvenais pas, ça me mettait en rage au fond de moi, j'avais du respect pour lui, sauf que je n'arrivais pas à écouter sa voix, ça m'incommodait, parce que cela parlait au fond de moi, sauf que le démon qui était en train d'agir dans ma vie essayait de me rendre aveugle à ce sentiment. Les prières de la mère font effet, Véronique ressent l'appel de Dieu. Au fond de moi, je me disais, mince, il faut aller à l'église de la grâce, ma vie doit changer, vous savez, j'en étais déjà arrivée à ce point, non, je veux me remettre à Jésus. J'y suis allée, j'ai participé à une première réunion, et là, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Et à partir d'alors, réellement, ma vie a changé. Tout ce mal, toute cette oppression a disparu. Je sentais ainsi que j'étais vraiment pardonnée pour les péchés, quand autrefois, je m'étais détournée des chemins de Dieu. Car Jésus réellement m'a embrassée à ce moment-là. Et j'ai commencé à fréquenter, à suivre ainsi les cultes. J'ai commencé à beaucoup rechercher pour ma famille, parce que ma famille aussi était détournée. Elle a commencé à fréquenter le groupe de jeunes, à participer, puis c'était toute la famille. Ce qu'elle ne racontait pas aux gens, aujourd'hui, elle le dit à tout le monde. Aujourd'hui, elle s'occupe des autres. Elle est tout le temps à l'église. Elle est ouvrière, alors elle travaille avec tout le monde. C'est une bénédiction. La bénédiction du Seigneur est complète. Véronique est transformée et le mariage de ses parents est restauré par Dieu. Aujourd'hui, ses parents, l'autre frère qu'elle a, eux tous sont fermes dans la maison de Dieu, sur le chemin du Seigneur. Aujourd'hui, elle est une ouvrière, une ouvrière qui est à la direction d'un groupe d'intercession où elle réalise l'œuvre de Dieu extrêmement bénie, vraiment. Et Dieu lui a fait voir réellement, réellement, le don qui est en elle. Car elle a le don de prêcher, elle a le don de chanter aussi. C'est certain que Dieu a placé en moi ce don qui est suprême, qui est l'amour. Autant l'amour pour ma vie comme l'amour pour ma famille et pour mon prochain aussi. Gloire à Dieu, comme c'est beau ! Cette œuvre, c'est ce que nous avons besoin de répandre aux quatre coins de la planète Terre. Les personnes ont besoin de comprendre qu'en Jésus, nous tous avons été libérés de ce présent siècle mauvais. Repentez-vous, recherchez Dieu, car Dieu va vous relever et il va faire de vous une personne saine, sainte, une personne respectueuse et qui sera aussi respectée. Une personne victorieuse qui va aider les autres à vaincre et c'est cette personne que Dieu veut. Ne soyez pas, ne soyez, ne soyez plus ce mendiant allongé sous la marquise qui fouille dans sa saleté. Soyez cette belle personne que le peintre est véritablement en train de peindre. Il est en train de peindre un très beau portrait de vous. Il veut se réaliser à travers vous. Laissez le péché, laissez la faute, venez vers Jésus de Nazareth, avec lui vous serez plus qu'un vainqueur. Amen. Restons debout pour que nous fassions la prière. Oh mon frère, vous avez beaucoup entendu aujourd'hui. Oh ma chère sœur, vous avez entendu que Jésus nous a libérés de ce présent siècle mauvais en accord avec la volonté de Dieu. Dieu n'a aucune volonté que vous continuez à souffrir. Et donc courbez votre tête et fermez les yeux. Père, J'espère que ces personnes aient compris cette révélation que ce que Jésus a fait se donnant lui-même en notre faveur, en payant le prix, a accompli ta volonté et donc on sent. On sait et on peut conclure que le Seigneur n'a aucun plaisir avec la mort d'un quelconque personne perdu. car elle va vers la destruction, car le Seigneur n'a pas de plaisir en aucune souffrance, le Seigneur n'a pas de plaisir en aucune chose tragique, sale, mauvaise qui puisse se produire dans la vie de ces personnes. Et je prie maintenant pour que le Seigneur descende avec son pouvoir sur cette vie, pour que le Seigneur vienne maintenant guérir, libérer, transformer mon Dieu au nom de Jésus, donnant des opportunités pour cette personne qui est sur ce mauvais chemin du crime, de la prostitution, de la malhonnêteté, de l'infidélité, des chemins de souffrance, des maladies, l'absence de ressources qu'elle puisse améliorer et prospérer. Ô Père bien-aimé, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth, je vais maintenant utiliser ton pouvoir pour pouvoir bénir toutes ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, j'attache toute action de l'enfer dans la vie de cette personne. Il est réprimandé, il est enchaîné et je dis dehors pour ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu ce qui s'est produit, comment cette personne qui a donné son témoignage que sa vie à elle était opprimée, elle a été libérée. je demande pourquoi elle a obtenu la différence et vous n'allez pas l'obtenir. Beaucoup n'atteignent pas parce qu'ils n'interrogent à pourquoi ceci, le pourquoi de cela, le pourquoi d'autre chose. Vous regardez la parole de Dieu, la recevez de forme simple, acceptant tout ce qui a été écrit, vous êtes en train de recevoir le propre commandement de Dieu. Et Dieu parle avec beaucoup de personnes et peut-être, peut-être qu'il est en train de parler avec vous à cet instant, la chose suivante, devenez quelqu'un qui parraine cette émission et vous regardez votre cas et dites, non, cela n'est pas pour moi. Vous aimez vraiment notre émission, elle fait du bien, vous ressentez ce désir venir pour que vous deveniez un parrain. Mais vous vous interrogez parce que vous regardez vos situations et dites, je ne peux pas, ce n'est pas vrai, vous pouvez. Parce que quand vous acceptez la parole de Dieu, vous acceptez en fait que Dieu commence une bonne œuvre, il va être fidèle pour compléter cette bonne œuvre dans votre vie. Et donc, ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant même ce numéro et devenez quelqu'un qui parraine le spectacle de la foi, devenez quelqu'un qui parraine l'émission du pasteur Soares et recevez ce que Dieu a préparé pour vous qui est une grande œuvre dans votre vie, une grande manifestation du pouvoir de Dieu et celui qui commence une bonne œuvre, il sera fidèle pour la compléter dans votre vie. Ne doutez pas, ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur, appelez maintenant ou après envoyez votre e-mail. Vous pouvez aussi envoyer votre e-mail à cette adresse. Nous allons répondre à chaque personne individuellement avec la certitude que Dieu va bénir votre vie. Bien, nous avons la seconde finale de l'émission. Nous venons toujours à ce même horaire sur cette même chaîne. Restez tous à Dieu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada